Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je suis super super excitée de la faire parce que ça va être un tag sur une série, comme j'ai fait la dernière fois sur la série Pretty Little Liars Si vous n'avez pas vu cette vidéo là, je vais vous la mettre dans la barre d'infos En tout cas je suis tellement tellement contente que cette vidéo vous a tellement plu J'ai reçu un énorme feedback de votre part et ça m'a tellement tellement touchée C'est la seule vidéo où je reçois genre tous les jours en commentaire Et même quand il y a un nouveau épisode qui sort, vous allez tout de suite sur la vidéo et vous commentez ce que vous en avez pensé Et ça me touche tellement parce que comme ça on arrive à communiquer, on arrive à donner nos propres avis sur l'épisode, sur la série Et ça me plaît énormément Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire un nouveau tag sur une autre série que j'adore par-dessus tout Je pense que vous la connaissez également Je parle bien sûr de la série The Wampel Diaries Donc sur Youtube j'ai trouvé quelques questions mais sauf qu'en fait ce tag a été juste fait par les anglais, américains et par les allemands Personnellement j'ai pas vu une vidéo en français, peut-être il y en a, peut-être il y en a pas, j'en sais rien Mais en tout cas je vais essayer de vous traduire les questions Voilà je vous propose de commencer tout de suite Première question Comment es-tu tombée sur la série ? Alors je suis tombée sur la série grâce au livre Parce qu'à l'époque j'étais une énorme, énorme fan, addict de Twilight J'étais juste à fond, à fond Je trouvais que cette histoire était juste super bien faite Et que c'était genre un chef-d'oeuvre, vraiment un chef-d'oeuvre de notre époque Et j'ai été vraiment très 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 à fond sur les relations entre une humaine et un vampire Donc voilà Après que j'ai terminé ma petite saga Twilight J'ai un peu regardé sur internet qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a une saga similaire à celle-ci Et je suis tombée sur le journal d'un vampire Et ça m'a tellement tellement parlé que je l'ai commandé Donc j'ai commencé à lire les premiers tomes Et ça m'a tellement tellement plu que j'ai acheté tous les autres tomes Et avec le temps j'ai appris qu'il y aurait une série qui allait s'inspirer de cette saga Et donc bah je me suis dit pourquoi pas commencer à regarder cette saison J'ai regardé la première saison sur TF1 à l'époque TF1 voulait pas passer la deuxième saison, ni la troisième saison, ni la quatrième Donc j'étais là, j'attendais au moins deux ans C'était au printemps de cette année il me semble Donc je me suis remis à cette série Donc j'ai regardé la saison 2, la saison 3 J'ai commencé à regarder la saison 4 Qui était donc en anglais, qui venait juste sortir à l'époque Et sincèrement Je suis juste devenue une grande, 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 grande fan de cette série Vraiment elle est très très bien faite Elle est vraiment juste génialissime Deuxième question Quels sont tes personnages préférés ? Personnages préférés Je dirais Damon Caroline Mais mon personnage préféré, préféré, préféré Je pense que c'est Caroline quand même Parce que je sais pas, j'aime bien ce genre de personnage Je trouve que Caroline elle ressemble beaucoup au personnage de Anna dans Pretty Little Liars Et je sais pas, j'aime beaucoup ce genre de personnage En tout cas Caroline c'est vraiment mon personnage préféré Je l'adore Si tu serais un vampire, est-ce que tu te nourrirais de sang humain ou de sang animal ? Je pense que je me nourrirais de sang d'animaux Simplement parce que je serais pas capable de mordre quelqu'un De savoir que j'ai pris la vie de quelqu'un en quelque sorte Ou même que j'ai fait ça à quelqu'un Mais je pense que je me nourrirais quand même aussi de sang humain Mais de sang dans les pochettes là Dans les poches Qu'on trouve à l'hôpital etc Parce que quand même faut avoir un peu de force pour pouvoir hypnotiser les gens etc Et ça on arrive pas à le faire avec du sang d'animaux Donc voilà je pense que de temps en temps je vais aussi boire du sang humain Mais même boire du sang d'animaux je pourrais pas je pense Parce que même tuer un animal pour moi c'est juste horrible Donc voilà Mais je pense pas que je vais devenir un vampire un jour Quatrième question Alors je suis Tim Damon en ce qui me concerne Alors attention Ce que je veux dire par en ce qui me concerne C'est que si moi j'aurais eu un rôle dans la série Et si j'aurais pu choisir avec qui je voudrais être en couple dans la série Je choisirais sans aucun doute Damon Parce que je suis désolée Mais les filles ou les garçons je sais pas qui me regardent là en ce moment Mais Damon c'est juste Waouh je suis désolée C'est juste l'homme le plus sexy au monde Le plus hot au monde Je veux dire si on voit un mec passer dans la rue qui ressemble à Damon Tu l'arrêtes tout de suite Tu lui demandes tout de suite son numéro Je sais pas tu l'harcèles limite Parce que je sais pas c'est Je sais pas Il a quelque chose de ténébreux De mystérieux et Ça me plait énormément Donc si j'aurais eu la chance De jouer dans la série Bah je le choisirais Donc dans ce cas là je suis team Damon Mais en ce qui concerne notre chère petite Elena Je suis team Stéphane Je trouve qu'ils vont plus ensemble Elena et Stéphane Tout simplement parce que de toute façon La série elle a commencé comme ça Et je pense qu'elle va aussi terminer comme ça Sainement tous les petits passages entre Damon et Elena C'était pas aussi intense que les passages entre Elena et Stéphane Et qu'il y avait même pas de passages entre Elena et Damon avant la saison 5 Quand je vois des passages où ils s'embrassent Où ils se disent des trucs romantiques Moi ça me fait rien Sincèrement ça me fait rien Ça me fait rien Alors que quand il y a des passages romantiques entre Elena et Stéphane Là Là mon coeur il fond quand même Parce que je sais pas Je trouve qu'ils vont mieux ensemble que Avec Damon quoi Quel est ton pouvoir surnaturel en quelque sorte Préféré dans la série Je pense que je dirais lire dans les pensées Parce que sincèrement Je vois pas trop les pouvoirs surnaturels Qu'il y a sincèrement À part lire dans les pensées C'est un peu la seule chose que je trouve Parce que de toute façon les vampires Bon d'accord Si je serais un vampire Ça serait quand même cool de pouvoir genre Sauter sur des toits Si tu pourrais être un personnage Qui serais-tu ? Sans aucun doute Caroline Sincèrement Enfin c'est mon personnage préféré Donc c'est un peu logique Que je veux l'être Tout simplement J'adore son personnage J'adore l'actrice Je trouve qu'elle est vraiment vraiment bien Septième question Est-ce que t'as déjà lu les livres ? C'est oui Est-ce que tu les trouves meilleurs ? Comme je vous ai dit avant Oui j'ai déjà lu les livres Je les ai à peu près tous en fait Donc faut savoir qu'il y a Neuf tomes Il me semble Dans la version allemande Et peut-être anglaise J'en suis pas très sûre Mais dans la version française Il y en a sept Je dois vous dire que Avant J'étais vraiment Très 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 Convaincue par ces livres Je les ai trouvé vraiment meilleurs Que la série La série pour moi C'était juste rien du tout Les livres ont changé La série a changé Moi-même j'ai changé A l'époque j'avais quoi ? J'avais 10 ans peut-être Donc c'était un peu normal Que j'aimais pas trop la série Là j'ai 16 ans Et je peux vous dire Que je préfère largement la série Que les livres Vous devez savoir que En fait Les livres et la série Ce sont deux choses Complètement différentes La série a juste pris Les mêmes noms des personnages Et elle a fait une toute nouvelle Histoire là-dessus en fait J'étais vraiment fascinée Par les livres au début Mais là je dois vraiment vous dire Que c'est de la merde Je suis désolée de le dire À partir du cinquième tome En fait ce n'est plus l'auteur Donc Lisa James Smith Qui écrit Mais c'est un auteur anonyme Parce qu'en fait Lisa James Smith A été renvoyée Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas ce qu'elle a pu faire De si horrible Mais en tout cas Je ne sais pas qui Mais elle a été renvoyée Donc un auteur mystérieux Sur le monde des blogueurs On l'appelle l'auteur Ghost Donc l'auteur fantôme Et tout ça en main Et a tout changé Donc Damon est tombé amoureux De Bonnie Et Bonnie est tombée amoureuse de Damon Normalement ils allaient devenir ensemble Parce qu'il y avait plein 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 de passages Où c'était genre Trop romantique Où vraiment mon coeur est fondé Et là Ce petit auteur ghost Est arrivé Et a tout gâché Au final A ce qui parait Dans le dernier tome Parce qu'en fait Je ne l'ai pas acheté Tout simplement Parce que l'avant dernier tome Je ne l'ai pas terminé Je n'arrive pas à le terminer Parce qu'il est tellement nul Ce auteur fantôme A vraiment tout changé Et c'est devenu du n'importe quoi En tout cas A ce qui parait Dans le dernier tome Damon Va être tout seul Bonnie Sera avec un nouveau garçon Stéphane sera avec Elena Et Damon sera tout seul Sinon vraiment La série et les livres C'est complètement différent Moi sincèrement Je préfère la série Que les livres Je ne suis vraiment Vraiment pas convaincue Par les livres Sur qui es-tu à fond Dans la série ? Avec qui on aimerait bien sortir On va dire ça comme ça J'ai déjà répondu Damon 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 Quel a été Ton premier avis Sur la série Et est-ce que Ton avis a été Modifié Enfin si tu as changé d'avis Au cours De la série Oui comme je vous ai dit Au début J'aimais pas du tout La série Parce que je la trouvais Un peu trop Un peu trop quoi Enfin de toute façon J'avais quoi J'avais 11-12 ans A l'époque Donc c'était un peu normal Que j'étais pas très fan De la série Maintenant je la kiffe Vraiment trop De trop De trop Parce que Vraiment je la trouve Je trouve que c'est vraiment Une très très bonne série Pour les ados Et Voilà Je suis vraiment Très très fan De cette série Dixième et dernière question Quel est ton méchant préféré Mon méchant préféré Je dirais Klaus Même si Klaus Il est plus aussi méchant Que cela Mais Klaus quand même Parce que Klaus C'est juste Il est juste magnifique Il est juste Romantique Il est juste Sincèrement Depuis La première scène Entre Caroline Et Klaus Mon coeur a fait Boum boum Genre vraiment Boum boum Et je suis juste Tommée Raide Dingue Amoureuse The Deux en fait Et Ils sont tellement mignons Ils sont tellement Tellement mignons Tellement choux ensemble Les réalisateurs Ont décidé De faire Deux séries De séparer la série Et d'en faire deux Je veux dire maintenant D'un côté il y a Son empire d'Aries De l'autre The originals Dans Vampire Diaries Il y a Caroline Dans The originals Il y a Klaus Comment voulez-vous Qu'ils soient ensemble Attendu des mois Pour les revoir Et là Ils sont même pas ensemble Voilà les filles Les garçons C'est terminé J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère qu'elle n'était pas très longue Qu'est-ce que vous en pensez De la série The Vampire Diaries J'aimerais énormément Avoir votre avis là-dessus En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et voilà A ce je vous dis A bientôt pour la vidéo Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada